Ce samedi 20 avril, Anne Parillot était invitée sur le plateau de quelle époque, et a pu se livrer sur son ex-compagnon, Alain Delon, qui lui a causé du tort, mais a fini par s'en excuser. Un des plus grands thèmes de discussion était l'enfance, qui a été très compliquée pour les deux femmes présentes autour de la table. Pour Anne Parillot notamment, son passé a été tellement douloureux, et son enfance, en manque de repères, qu'elle a été amenée à chercher une figure paternelle dans ses relations amoureuses. Cela a notamment été le cas avec Alain Delon, qui a deux fois son âge. Léa Salamé a alors cherché à en savoir plus sur le sujet, c'est quoi l'actrice a répondu, au sujet du père qu'elle cherchait dans ses relations, ça vous poursuit. Cette mauvaise construction de base vous poursuit tout au long de votre parcours sentimental. Vous recherchez effectivement l'amour que vous n'avez pas eu. L'actrice a également livré qu'Alain Delon l'avait fait souffrir, ça a été compliqué au départ et puis un jour étonnement, après un autre film que j'avais fait avec Daniel Auteuil, sur la psychanalyse, il m'a téléphoné. La timidité vient de là aussi, parce que je vais avec des êtres qui me dévalorisent, comme mes parents ont pu me dévaloriser, et je répète le schéma. L'acteur a toutefois tenté de réparer son erreur et de se faire pardonner, il m'a beaucoup dévalorisée et après ce film il m'a téléphoné, c'est lui qui a renoué les liens. Il m'a dit pardon, je dois reconnaître et je te le dis aujourd'hui, tu es une très grande actrice. Je lui ai dit merci, parce que je savais ce que ça signifiait pour lui de le reconnaître, et ça m'a aidé, qu'il le reconnaisse, c'était important. Je suis partie avec ça, dans mon sac à dos, a déclaré Anne Pario. Impossible, en ces temps de guerre médiatique au sein de la famille Delon, de ne pas aborder l'affaire pour Léa Salamé et son équipe. Alors que la journaliste lui a demandé son avis à ce propos, l'actrice a répondu, évidemment que je suis triste. C'est très dur ce que je vais dire, mais les parents construisent les enfants, a-t-elle d'abord livré. Elle a alors continué, si ses enfants agissent de cette façon, Alain Delon a aussi forcément une responsabilité. Peut-être qu'un peu trop de mamie sur ses enfants crée des révoltes, des rages, des colères, des injustices, a-t-elle déclaré.